J'espère que tout le monde va bien. Eh bien, on va passer un petit moment ce soir avec Yasmine Kidd. Donc, j'attends qu'elle se connecte pour pouvoir l'inviter sur ce petit live. Hello à tous ! Donc, on va proposer à Yasmine, si elle nous entend, donc, hello Camille, si elle nous entend, de se connecter. Et quand elle sera connectée, on pourra l'inviter à nous rejoindre. Donc, je ne sais pas encore si je garde cette oreillette ou pas. Tout ça pour dire que ce soir, on va parler un petit peu de nos trajectoires, nos parcours avec Yasmine. On va échanger sur un parcours un petit peu atypique d'artiste sans l'intermittence et un autre parcours un peu atypique d'artiste, mais avec l'intermittence. Et puis aussi, voir quels sont les horizons qui s'offrent à nous avec tout ce flou et toutes ces questions qu'on peut avoir justement sur notre avenir. Donc, j'attends toujours que Yasmine se connecte. Comment ça va ? Mais ça va super, et toi ? Tu m'entends bien ? Ben oui, je t'entends bien. Impec. Bon, je suis bien contente de faire cette petite conversation avec toi. Mais oui, mais carrément. Là, je suis un petit peu perturbée par mon éclairage qui est un peu bizarre, mais bon, voilà, on n'a pas... Tiens, Francesca qui est là. Alors, Yasmine, quel est un petit peu ton état d'esprit à l'heure actuelle ? Il est bon, il est toujours un petit peu combattif, on va dire. Ben ça, c'est super. Voilà, plein d'aléas sur notre route, ça, c'en est un autre, quoi. Donc, en fait, bonne humeur. Bonne humeur. Ben écoute, en tout cas, si tu peux nous la communiquer, ça va être super. C'est comment toi ? Ben ça va, mais effectivement, il y a des jours un peu plus difficiles que d'autres où on a de plus en plus de questions, de plus en plus de flous, avec plein de lectures d'articles, plein d'échanges les uns avec les autres et au final, pas savoir grand-chose. De toute façon, je pense que là, c'est un petit peu le moment de justement, de mettre un petit peu à plat tout ça. Donc, c'est pour ça que j'invite des personnes qui... Je vais enlever ces bouts d'oreilles, parce que je crois que ça fait beaucoup de bruit avec le micro, non ? Un petit peu. Bon, c'est pas grave. Un petit peu, tu vois. Je vais inviter les gens qui nous rejoignent à peut-être préparer des questions, s'ils en ont, en tout cas concernant les différences de parcours qu'on va pouvoir développer ici, à savoir ceux qui sont intermittents, ceux qui ne le sont pas, ceux qui auraient souhaité le devenir, ceux qui finalement se disent comment je vais faire sans ce statut ou avec ce statut. Donc, ce que je propose, c'est qu'on réponde à des questions, s'il y en a, à la fin. Ouais. Mais qu'on vous salue, on vous salue tous. Donc là, déjà, on a un premier commentaire qui est demain, on en saura un peu plus. Oui, c'est vrai, demain, on est censé avoir une allocution, donc pas une allocution, mais un résultat avec le premier ministre, c'est ça ? Ouais. À 15 heures, semble-t-il, ouais. Ah, donc tu as une information que je n'avais pas. Alors, Yasmine, quel est un petit peu ton parcours, si on a envie d'en parler là ? Je trouve ça intéressant parce que tu es une artiste qui fait des choses énormément depuis toutes ces années. On peut dire qu'on est en parallèle, nos parcours sont parallèles depuis le départ. Ouais, carrément. Ne serait-ce que par nos équipes, on a aussi des musiciens avec qui on joue. On a des musiciens en commun, des amis en commun. Des amis en commun. Des musicaux très clairement en commun. Voilà. Et puis… Dans des cercles proches, quoi. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup évolué en parallèle, tous les deux, depuis plus de dix ans. Et je vois que tu fais des albums, que tu produis des albums. Pour moi, tu es une entrepreneuse. Pour moi, tu es une artiste très créatrice et très active. Et pourtant, tu n'es pas intermittente du spectacle. Exactement. Donc, c'est vrai que toutes les deux, on fait des albums et on fait de la musique et des choses proches, mais avec des modalités un peu différentes. Donc, effectivement, j'ai sorti mon premier album il y a dix ans. Donc, anniversaire important pour moi cette année. C'est vrai. Donc, je vais faire ça sur scène. Sur scène. C'est partie remise. Et en fait, je me suis posé mille questions depuis. Comment je vais poursuivre cette aventure ? Mais quand même, très, très rapidement, j'ai compris que vu le créneau sur lequel je me positionnais dès mon premier album, on a dit. Et la musique que je faisais, peut-être aussi l'environnement en France. Oui. Pas très, quand même, allez, je vais le dire. Carrément hostile. De toute façon, là, on peut dire ce qu'on veut. Oui, c'est ça. On est entre nous. Oui, on est entre nous. J'ai huit vues. En plus, je faisais déjà de la musique auparavant. Mais juste vraiment comme intervenante dans les groupes, ce n'était pas mon projet. J'avais déjà un petit peu repéré comment ça se passait. Je me suis dit, bon, avec la proposition que j'ai, il faut que je me débrouille toute seule. Alors, ta proposition, justement, pour ceux qui nous écouteront, parce que ça, ce live, on va le diffuser aussi. Ta proposition, c'est un mélange de… c'est ton univers et quel est ton univers, justement ? Eh bien, c'est soul jazz, on va dire. Voilà. Donc, quand on est un artiste français et qu'on fait de la soul jazz… Voilà. Tu es la mieux placée du monde pour le savoir. C'est parfait. Voilà. Donc, c'est extrêmement compliqué. En plus, bon, ben, voilà, il y a peu d'espace. Mais ce n'est pas une fatalité, ça. Il y a peu d'espace parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont décideurs et qui font en sorte de réduire cet espace. Bien sûr. Après, quand tu es indépendant, bon, ben, déjà, tu es un petit peu suspect parce que, du coup, tu es quelqu'un qui va un petit peu mettre la pagaille dans l'histoire. Oui, pas être… Tu ne vas peut-être pas, voilà, être aussi malléable qu'on le souhaiterait. Puis en plus, tu es une nana qui prétend être indépendante. Donc, malgré tout, je pense que ça ne reste quand même pas forcément tout le temps un avantage parce qu'on n'est pas toujours pris au sérieux. Et même si, voilà, en tant qu'auteur-compositeur, en tant que productrice, en tant que tout, on est pris au sérieux uniquement en tant que chanteuse, souvent. Et pour nos qualités de musicienne aussi parce que, je veux dire, même si on compose à l'oreille et qu'on donne des directives avec des arrangements. Et puis même, on crée… Tu vas m'expliquer après comment tu fonctionnes. Mais c'est vrai que même nos qualités de musicienne sont remises en question ou, par moment, pas forcément pris très au sérieux, quoi. Alors qu'on compose et qu'on écrit et qu'on arrange, etc. Mais effectivement, du coup, on a toutes les casquettes et ce n'est pas forcément un avantage au final. Voilà. Et donc, bon, je n'ai pas… Au moment de mon premier album, j'ai envoyé quelques démos à droite, à gauche. J'ai vu que j'avais très, très peu de retours. J'ai eu un rendez-vous avec un DIA qui m'a tout de suite dit « Ah, j'aime bien l'univers, mais tu chantes en anglais, je ne peux rien faire avec ça. » Voilà. Et puis bon, j'ai compris aussi que finalement, ce n'était pas la musique qui l'intéressait vraiment. Enfin, je l'ai compris, je le savais déjà. Mais ça m'a confortée dans l'idée que j'avais. Et après, c'est une démarche que j'ai totalement arrêtée de faire. Je me suis dit « Ok, tu te concentres sur ta musique. » Tu te concentres sur tes trucs, quoi. Alors, tu n'auras pas beaucoup de moyens, ça c'est sûr, mais tu le fais avec les moyens du bord, avec les musiciens. C'est ça qui est enrichissant, qui est chouette. Oui. Moi, je me suis orientée comme ça. Et après, pour financer, c'est très compliqué, c'est très fragile mon petit écosystème financier. Oui, mais t'empêches que tu l'as menée, ça fait dix ans que tu le mènes et tu as fait combien d'albums ? Parce que bon, je vais t'essayer de développer, mais là, tu parles du premier album, mais là, tu en étais à ton troisième ou quatrième. Donc, tout ça en indépendant. Après, tu vas le développer et je te laisse parler. C'est toi qui parle. Oui. C'est toi qui parle. Non, non, je suis d'accord avec toi. Écoute, je suis productrice de tout, donc c'est moi qui prends les risques financiers. Et l'option que j'ai prise, c'est d'être salariée, en fait. Donc, j'ai fait des études d'anglais, je suis prof d'anglais, je donne des cours d'anglais. Donc, j'ai un salaire fixe qui tombe à la fin du mois. J'ai un emploi. Et c'est comme ça que je subventionne mon activité musicale. Voilà, donc tu ne passes pas par l'intermittence. Je ne passe pas par l'intermittence. Et alors, est-ce que ce choix par rapport à l'intermittence, ça s'est fait du fait des retours par rapport à ton premier album ? Ou est-ce que c'était déjà un positionnement que tu avais de ne pas avoir envie, par exemple, je ne sais pas moi, d'accompagner des groupes ou effectivement d'accompagner des artistes en tournée, etc. Est-ce que c'était un positionnement ? Parce que moi, j'en ai rencontré des musiciens qui n'avaient pas envie d'être intermittents, qui voulaient être que compositeurs et qui ne se sont jamais positionnés en tant que side-man ou side-woman, justement. Et est-ce que toi, c'était un choix ? Ou est-ce que justement, tu t'es tout de suite dit, enfin tu t'es rapidement dit, mais moi en fait, j'ai justement envie de laisser cette part de l'industrie pour me concentrer sur l'artistique et du coup, je vais gagner ma vie autrement pour me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'artistique. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est que, disons que la perspective d'être intermittente sur mon ou mes projets m'enchanterait totalement et c'est toujours quelque chose que je préfère, mais c'est concrètement pas possible. Donc, il y a un principe de réalisme qui fait que je me suis dit, je vais avoir cette activité salariée qui va me permettre de produire mes albums, de les financer et puis de continuer à avancer, de ne pas être bloqué, si tu veux, dans ce processus de création et puis de sortir des disques et tout ça, même s'il y a des difficultés. Donc, c'est une option. Après, ça vient du fait aussi que je me considère plus comme auteur compositeur que comme chanteuse prioritairement en fait. D'accord, c'est aussi un positionnement. C'est un autre positionnement aussi. Je ne suis pas… Je n'ai jamais vraiment envisagé par exemple de chanter en choriste avec des musiciens ou d'autres groupes. ça va. Donc, je ne l'ai jamais fait et ça ne m'est jamais apparu comme une option qui aurait pu me convenir. Tu as un positionnement très, très clair. C'est ça aussi. De toute façon, ça transparaît de ton… Oui, voilà. C'est ma route. Alors après, il y a les embusses. Tu sais, c'est le jeu vidéo. Tu as mis la petite colline et tout ça. Et combien de fois on en a parlé, surtout récemment, on en a beaucoup parlé de ta de tes embûches. Voilà. Après, oui, effectivement, malheureusement, je ne suis pas intermittente et je ne peux pas vivre que de la musique. Donc, c'est évidemment une frustration. Et puis, en termes de temps aussi… C'est une frustration pour toi de ne pas être intermittente. Ce n'est pas l'intermittence en soi. Oui, oui, oui. Parce que pour moi, ce n'est vraiment pas un objectif. C'est plutôt… Oui, non, mais c'est ça. De toute façon, c'est un leurre de dire que c'est un but. Voilà. Mais le problème, justement, c'est un… C'est un autre pan de la discussion qui va être intéressant. C'est justement le fait que pour beaucoup d'entre nous, ça a été tellement et c'est tellement où est-ce que ça ne le sera plus. Je ne sais pas. On ne sait pas. C'est tellement une course à ces heures que c'est devenu une fin en soi, par moments dans nos vies. Tu veux arriver à faire ces fameux 517 heures, arriver à faire ces fameux cachets, c'est presque devenu un but. Et des fois, ça prend le pas sur les démarches artistiques qu'on peut avoir. Exactement. Donc, du coup, oui, toi, ce que tu veux dire, c'est qu'évidemment, le but, ça serait de vivre de ta musique. C'est sûr, c'est en ça que ça peut être une frustration de pas… Ah, du coup, ça va y arriver. She's back, comme elle dit. Voilà. Donc, ne partez pas, revenez. Super. J'étais en train de dire que tu avais une fille qui était une fille avec beaucoup de courage. Parce qu'en fait, je cherchais mes mots, mais courage, c'est vraiment le terme. Je pense qu'il en faut. Donc, on en était à parler de ton parcours. Donc, là, il n'y a plus personne, mais je suis sûre qu'ils vont revenir. Ce n'est pas grave. Oui, oui. Non, courage, j'aime bien entendre ça, mais bon, c'est juste que je fais ce que j'ai envie. Donc, en fait, tu vois, je me fais plaisir. Oui, mais est-ce que justement, cette notion de plaisir, tu l'as gardée grâce au fait que tu… Grâce au fait que tu n'étais pas entrée dans un système… C'est certain, c'est sûr. Tu penses ? Oui, je pense. Je pense parce que j'ai pris le parti de faire de la musique que par plaisir et pas par… Un peu par job. Par job. Par nécessité, nécessité alimentaire. Non, mais c'est ça. On vous dit tous bonjour tacitement, bien sûr. Pardon. Oui, salut tout le monde. Revenez. Voilà. Revenez, revenez. Non, mais du coup, il y a cette notion de plaisir qui… Mais en fait, le problème, c'est que, bien sûr, il y a cette notion de plaisir. Mais comment… Parce que moi, c'est une question que je me suis souvent posée. Je me suis dit des fois, bon, comme je n'arrive pas à faire mes heures, qu'est-ce que je vais faire à côté ? Est-ce que je prends un job à côté ? Est-ce que je… Mais le problème, c'est que j'arrive toujours au même raisonnement. Si je prends un job, ça va être forcément soit un petit job à temps partiel et qui ne va effectivement pas être, comment dire, enrichissant, soit je prends un vrai taf à côté et du coup, effectivement, je n'aurai plus le temps de mener à bien mes projets. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi des personnes comme toi qui le font. Je pense que j'ai trouvé une activité qui se combine assez bien avec la musique. Le fait d'être dans une activité d'enseignement, ça me laisse du temps. Oui, c'est vrai. D'accord. Ce n'est pas une activité avec un niveau de stress atroce, tu vois. C'est un niveau de stress qui est très, très gérable. C'est même sympa, souvent, tu vois. Très bien. C'est cool d'entendre d'une prof qui va dire que c'est sympa. Moi, je trouve ça super même, tu vois. Donc, ce n'est pas… ça va vraiment, quoi. Je pense que la situation serait très, très différente si je bossais au McDo, quoi. C'est évident. Là, je suis sur un job qui est agréable et qui me permet aussi de vivre correctement. Et donc, du coup, de garder ce plaisir pour quand tu fais tes projets. Et de pouvoir avoir cette satisfaction de se dire qu'au moins, tu finances tes projets comme ça. Et Fabie, demande ce que tu enseignes. English. J'enseigne l'anglais. Voilà. C'est ça. Donc, en plus, comme ça fait partie de mon univers créatif aussi, la langue anglaise, c'est quelque chose d'important. Donc, finalement, bon, j'arrive à trouver une cohérence dans ce que je fais, quoi. Je ne suis pas totalement en tension, mais je le suis quand même. Parce que là, tu vois, je suis en train de mettre en place une reconversion pour faire justement quand même que de la musique. Parce que c'est un souci permanent quand même. C'est quand même un souci permanent, oui. En permanence. Tu vois, à un moment, tu es artiste. Et après, tu fais autre chose. Et c'est extrêmement perturbant. Et j'ai remarqué que le sas entre les deux, il y a des moments où je le gère moins bien. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des moments où maintenant, je le gère peut-être moins bien qu'auparavant. Donc là, je m'oriente vers toujours le côté enseignement parce que j'adore ça, le contact et puis la transmission, ça. Mais vraiment sur la musique, sur le coaching vocal. Voilà, comme ça, du coup, tu resterais… Mais donc, du coup, ça veut dire potentiellement, tu te diriges vers le statut d'intermittence. Est-ce que ça serait le statut d'intermittent, le coaching vocal, par exemple ? Je ne sais pas, ça va être expérimental au début. Je pense qu'il va falloir que je teste plusieurs solutions. Ça pourrait être un des débouchés. Un des débouchés, oui. Alors, du coup, la question se pose. Là, il y a Roger qui est un ami à moi, un copain à moi, une connaissance à moi qui est comédien et qui dit « je fais pareil que toi ». Et oui, le sas n'est pas évident dans les deux sens d'ailleurs. Dans les deux sens, tout à fait. Mais est-ce que, Roger, tu peux nous dire si toi, justement, ça te permet d'avoir… de garder ce côté plaisir quand tu joues plutôt que d'avoir ce truc de la course au cachet, de la course à clôturer ces fameux 507 heures ? C'est une question qui a l'air un petit peu obsédante de ma part, mais c'est quelque chose que je trouve qui est quand même un sujet très important parce qu'à la base, l'intermittence, je le dis grossièrement parce que je dis que je n'y connais pas grand-chose non plus, je connais juste des choses que j'ai pu lire. C'était quand même un… ça a été quand même mis en place pour pouvoir permettre aux artistes, justement, de pouvoir répéter, de pouvoir créer entre chaque contrat. Donc, du coup, c'est normalement quelque chose qui est censé nous apporter une certaine sérénité dans la création, mais au final, vu effectivement le laps de temps qu'il y a et le fait que c'est de plus en plus difficile de faire ces fameuses heures, on est à la course au cachet. Et donc, du coup, par moment, en fait, on oublie la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, puisque effectivement, on se retrouve à ne pas créer parce qu'en fait, on accompagne tel artiste, on part en tournée plusieurs jours par semaine. Donc, du coup, c'est vraiment une question qui se pose et je trouve ça très intéressant d'avoir ton témoignage, celui de Roger, par exemple. Et voilà, la question de se dire si tu n'es pas intermittent, tu n'es pas professionnel ou si tu… Tu vois, c'est toujours ce genre de… C'est très intéressant la question que tu poses parce que c'est ça, vraiment, c'est vraiment le cœur de la question, c'est la professionnalisation des artistes musiciens, notamment. Et une des raisons, et des artistes, auteurs, compositeurs en particulier, et une des raisons, je pense, qui nous a vraiment emmenés vers la précarité et cette insécurité, c'est quand même beaucoup lié aussi à l'évolution de l'industrie du disque où on ne vend plus de disques, quoi, du tout. Un jour, il a été décidé que la musique était gratuite, désormais. Et donc, ça, ça a tué les indés, en fait, les petits. Parce que ça, c'est une grosse… Ça, ça va nous amener sur un autre sujet. Effectivement, je change de sujet, mais c'est lié parce que ça nous rend très vulnérables vis-à-vis de l'intermittent. C'est très, très dépendant. Parce que par rapport aux ventes, aux royalties et aux droits d'auteur, ça va avec. On ne peut pas en vivre. On ne peut pas vivre de ça. Donc, on est obligé de faire de la scène, mais on sait que, justement, c'est ça qui va nous amener à l'autre sujet qui était une conversation qu'on avait tous les deux en off autour de, justement, la difficulté de trouver un tourneur ou, effectivement, de faire des festivals, etc. Juste, je réagis sur ce que Roger a dit qui dit qu'effectivement, ça lui donne toute la liberté. Ça me donne une liberté de choix, c'est clair. Donc, de toute façon, moi, je vous big up parce que, des fois, j'y pense. Surtout, maintenant, je me dis qu'il faut absolument que je trouve autre chose à côté pour pouvoir arrêter avec cette aliénation qui est de trouver toutes ces heures. Et donc, Roger dit, c'est grave lié. Eh bien, voilà, j'ai perdu le truc. C'est grave lié. Mais moi, comédien, je vois le truc arriver avec Netflix. Voilà. Netflix, on peut le comparer, justement, avec Spotify. C'est la même chose. C'est clair que c'est une espèce de consommation du cinéma et des séries. Nous, on était avant avec la consommation en grande masse de la musique. Mais donc, du coup... Ça va très, très vite, en plus. Voilà. Ça a été très, très vite. Ça a été très, très vite. Mais alors... Donc, on en était déjà là avant le confinement, avant la crise du Covid-19. On était déjà là. Déjà, un truc... Presque... On arrive au bout du bout du système. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois à ne pas pouvoir faire les heures, à me dire... Ça fait deux, trois années que je me dis... Bon, ben là, en fait, il faut que je fasse autre chose. Sauf que là, bon là, je pense qu'on arrive vraiment au bout du bout du bout du bout. Et la discussion qu'on avait toutes les deux, Yasmine, c'était justement par rapport à cette difficulté de... Non seulement devant des disques, mais en plus de jouer sur scène notre musique. Puisqu'on n'a pas de... Tu as un tourneur ? Je n'ai pas de tourneur. Donc, c'est un casse-tête épuisantable. C'est pareil. C'est pareil. Je crois qu'on a suffisamment de réseaux maintenant pour pouvoir avoir des réponses des uns et des autres. Moi, je dialogue très souvent avec des tourneurs, des directeurs de festivals. Mais les réponses sont toujours les mêmes. C'est super, mais on ne va pas développer parce qu'en fait, on ne prend plus d'artistes en développement. Parce qu'un artiste qui n'a pas 10 000 followers ou on le sait qu'il ne va pas remplir à une telle jauge sera en développement. Pour eux, on est en développement. La question que je... Il faut être conscient de ça. Et puis, vraiment, enfin moi, comme toi d'ailleurs, c'est un truc que j'ai interminé depuis plusieurs années. Et ça, ça n'arrivera pas. Donc, il faut trouver... Il faut trouver d'autres alternatives. Sauf que là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que là, par rapport à... Je vois autour de moi ceux qui étaient en pleine tournée avec des artistes qui sont effectivement mainstream ou alors qui tournent bien et des artistes qui ne l'étaient pas. Donc, la différence, c'est que tous ces artistes qui accompagnaient ces grosses tournées vont avoir la plupart des dates reportées, donc, en 2021, voire 2022. Oui, ça va aller très, très loin. Voilà, ça va aller très, très loin. Sauf qu'effectivement, j'entendais un artiste sur le... Un artiste de jazz l'autre jour sur TSF qui disait que, bon, lui, il se sentait très chanceux, entre guillemets, dans toute cette panade parce que tout le monde est complètement... Tout le monde est complètement... J'arrive pas à trouver d'autres termes que le terme... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Tout le monde est dans l'art. Ben voilà ! On est complètement désengoré. Voilà, complètement. Il disait, ben, moi, le truc, c'est que, bien sûr, je vais avoir mes dates. Je devais jouer au festival de jazz à Vienne. Super comme programmation. Ben, ok, je jouerai l'année prochaine. Mais qu'en est-il de tous les artistes qui, déjà aujourd'hui, n'étaient pas programmés cet été ? On n'avait pas, déjà, les festivals cet été ? C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils attendent déjà leur tour l'année prochaine ? Donc, ça veut dire que là, on va attendre 2023-2024 ? C'est ça. C'est ça, là, on a pris un retard considérable. Mais, en fait, c'est mort. Enfin, je veux pas être trop pessimiste, mais très clairement... Non, mais il faut être clair aussi sur la réalité de ce qui est en train de nous arriver. au niveau, effectivement, des dates pour les petits artistes qui ont déjà des difficultés à être programmés, ça va... On va passer en dernier. C'est sûr. Mais moi, je me suis dit un truc aujourd'hui. Je me suis dit... Bon, alors, encore un nouveau fer de lance parce que, bon, ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai tout le temps des espèces de batailles. Mais ça serait pas peut-être le moment d'être... Je pense que tous ces gros poissons soient un petit peu solidaires des plus petits qui, non seulement avant, n'avaient pas de place. Mais là, c'est carrément... On est foutus, quoi. On est foutus, foutus. Je veux dire, si jamais on ne nous laisse pas un petit peu d'opportunités dans les programmations à venir parce qu'effectivement, tout est décalé, je pense qu'on a... S'il n'y a pas de solidarité à ce niveau-là, je pense à n'importe quoi. Qu'est-ce qui pourrait se passer si, effectivement, je te dis n'importe quoi, un artiste qui a six dates qui sont programmés, il n'y en ait pas une qui soit laissée à un artiste en découverte, etc. Enfin, je ne sais pas ce que... C'est peut-être délirant ce que je suis en train d'imaginer, mais... Dès que j'entends le mot solidarité, moi, ça me remplit de bonheur, mais malheureusement, le monde de la musique, c'est un monde qui est complètement touché par l'individualisme et la compétition capitaliste. Gros mot, quoi. Donc, c'est des perspectives qui ne me paraissent pas tout à fait réalistes. Mais bon, j'aimerais bien. Mais je ne vois pas ça arriver. Bon, écoute, on va... Boum ! Non, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait... Donc, on a fait un peu le... Oui, c'est le constat. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des réactions par rapport à ce qu'on vient de dire ? Parce que là, on parle du milieu de la musique, mais il y a effectivement le milieu des théâtres, le milieu de la danse. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire, nous, quand on est en musique, qu'on est plus en galère que les gens qui sont au théâtre ou dans la danse, ce qui est sûrement faux. Mais il y a quand même un système d'organisation qui est un petit peu différent. C'est vrai qu'il y a les compagnies, le système de compagnie que nous, on n'a pas. Mais ça va être très, très, très compliqué aussi. Je ne sais même pas comment ça va se passer dans le monde du cinéma avec l'histoire des tournages. On ne fait pas un tournage à une personne ou à deux personnes. Tout ça est invraisemblable de ce qui est en train de se passer. Et puis, c'est sûr qu'il ne semble pas y avoir une politique culturelle digne de ce nom non plus. Actuellement, voilà. Ça, on en saura plus demain. Mais encore, je pense que c'est illusoire. Mais du coup, en tout cas… C'est une belle idée, effectivement. Si on pouvait penser à peut-être… Je sais que le mot « quota » n'est pas apprécié, mais bon, un quota de place ou qui soit réservé aux petites formations, aux artistes moins connus, ce serait super. mais ça ne passera pas par, à mon avis, ce genre de choses. Ça ne passera pas forcément par, tu vois, le volontariat et la bonne volonté des gens. Non, mais c'est quelque chose auquel il faudrait qu'on pense vraiment parce qu'effectivement, ce qu'on voit se passer sur la toile, sur les réseaux, c'est que la programmation actuelle des festivals à la maison, c'est à peu près le même type d'artiste qu'on voit dans les salles. Sauf que, je veux dire, les autres sont toujours encore dans l'anonymat le plus total, entre guillemets, à part évidemment les gens qui nous suivent un peu et c'est formidable qu'ils soient là. Et on les remercie. Et on les remercie. On les remercie. Voilà. Eux, ils savent ce qui est beau. Écoute, vous êtes géniaux. Oui, et puis, vous êtes géniaux. Non, mais voilà, dans le sens où j'ai l'impression qu'effectivement, ça va être de plus en plus injuste. Donc, même si effectivement, encore une fois, tout le monde est dans une grosse catastrophe annoncée, bien sûr, je ne dis pas que c'est plus facile pour d'autres, mais je pense que là, pour le coup, pour les plus précaires et les plus fragiles ou ceux qui étaient en devenir et qui étaient déjà très compromis, là, si effectivement, il n'y a pas un élan de solidarité ou il n'y a pas un changement, en tout cas, de fonctionnement, ça va être vraiment très compliqué. Donc, du coup, pour revenir sur une note positive, parce que tu représentes, moi, je trouve, ce soir, cette note positive qui est que toi, tu as tracé ton chemin, en fait. Tu as tracé ton chemin en étant, des gens comme Roger, voilà, en étant concentré sur votre écriture, votre message artistique et en ayant une profession à côté. Et je me demande, je me demande si ce n'est pas quelque chose qui pourrait être… Alors, c'est évidemment aussi une manière de déprofessionnaliser le domaine artistique. C'est toujours quand même une perte. Ça, c'est très risqué. C'est une perte. En fait, oui, ça les arrangerait bien. Ça les arrangerait bien qu'on fasse ça. Il faut quand même bien le dire. Et ça fonctionne, dans mon cas, ça fonctionne à peu près, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde non plus. Non. Oui, oui, c'est ça. Encore peut-être à voir. Dans mon cas, je n'en fais pas une généralité. Et voilà, je pense qu'en plus, chaque artiste, on a tous nos spécificités. On ne fonctionne pas tous de la même façon du tout en termes de la gestion du temps, en termes de… La prise de recul, voilà, de bien cloisonner les choses. Comment on organise sa journée, tout ça. Si tu as une famille, si tu n'en as pas. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. moi, je ne suis… En aucun cas, je ne suis un quelconque… Tu vois, je… Non, mais c'est motivant. Je trouve ça motivant. Disons que c'est un modèle… Ce n'est pas un modèle, mais c'est une possibilité, quoi. C'est une possibilité avec toutes ses limites, parce que, bon, voilà ce que je disais, j'ai une grande fragilité, malgré tout… Bien sûr, mais sauf que ce que tu as dit, le… Quand j'ai fait… Quand j'ai posé cette question en disant, tiens, est-ce que c'est une option ? Bien sûr, c'est une option, parce que, voilà, des fois, on n'a pas le choix, mais sauf que ce que tu as dit le plus important, et c'est là-dessus qu'il ne faut pas lâcher, c'est que du coup, ça serait donc remettre en question la professionnalisation des artistes. et c'est tout le débat qui… C'est un débat de société. Est-ce que l'artiste, ça doit être son métier ou est-ce que ça ne doit rester qu'une passion ? C'est ça. Donc… Donc… Là, on est… Est-ce qu'on va revenir à des temps où l'artiste, c'était vraiment le clochard, tu vois ? Oui, le troubadour, le troubadour. Mais tu vois, ce débat, ce serait intéressant de l'avoir avec des gens qui ne sont pas en France pour voir comment ça se passe pour eux ailleurs parce qu'en fait, donc c'est une spécificité française de l'intermittence du spectacle et je pense que c'est un vrai débat de société à avoir avec d'autres personnes qui vivent dans d'autres pays. Effectivement, en France, cette politique culturelle et l'intermittence, c'est à la fois, effectivement, un bienfait et un peu un danger. C'est aussi une vulnérabilité, on l'a vu. En fait, dans un sens, dans les deux cas. Pour les Anglais, enfin moi, je connais des artistes anglais, c'est très difficile. Bon ben voilà, c'est très difficile, ils ne sont pas du tout protégés, mais ce qu'ils ont, au Royaume-Uni, qu'on n'a pas ici, c'est qu'ils ont une vraie culture de défendre nationalement leurs artistes locaux. C'est ça. Alors qu'ici, malheureusement, il y a quand même un réflexe toujours à aller favoriser les artistes étrangers et à oublier un petit peu la scène locale, surtout dans le type de musique qu'on pratique au niveau du Québec. Alors, surtout dans le type de musique qu'on pratique. Ils défendent leurs artistes, quoi. Oui, c'est vrai qu'en France, c'est pas... Il y a un grand nombre d'artistes britanniques et c'est vrai que c'est aussi un pays où c'est foisonnant, où il y a une offre très, très large, mais c'est aussi parce qu'il y a cette volonté-là de valoriser les artistes locaux et on n'a malheureusement pas suffisamment ça ici. C'est vrai ce que tu dis. J'aimerais voir davantage ce qui se passe ici localement. Mais alors, ce que je vais te dire, c'est que justement, j'ai quelques échos un petit peu de programmateurs de salles où dans tout ce fouillis, dans tout ce flou, il y a quand même des discussions qui ont lieu, une recherche de solutions, etc. Et qu'il y a aussi des petites choses optimistes, des petites choses positives qui peuvent ressortir de tout ça, c'est qu'effectivement, les programmateurs de salles ou les programmateurs de festivals qui vont effectivement se retrouver pendant un certain nombre de temps à cause d'une logistique bien trop difficile à mettre en place, qui vont se retrouver sans artistes internationaux. Ouais. Par force. Donc, il y a... Comment ? Par force. Par force. Ouais. Et quelque part, c'est l'occasion, j'en ai discuté, de pouvoir mettre en avant les artistes locaux. Mais bon. Ça, ce serait vraiment une manière, je trouve, intelligente de gérer la situation de façon, ouais, à ce que ça puisse produire quelque chose de positif, effectivement. Comme la solidarité. C'est pas, c'est tout d'accord. Ça va se faire. Ça va se faire. Non, mais c'est intéressant qu'on en parle là. Là, on parle à bâton rompu. Si d'autres personnes veulent intervenir, on a le temps. Encore un petit peu, je regarde quelle heure il est. Je pense qu'on a un petit peu le temps encore. On peut d'ailleurs laisser ce petit temps qui reste aux interventions des uns et des autres. Si vous avez d'autres échos, parce qu'en fait, le but de ces petites discussions en live, comme d'ailleurs, je pense, de beaucoup de lives que tout le monde fait sur les réseaux, c'est d'échanger entre nous, mais pouvoir aussi rassembler un petit peu des infos et de voir un petit peu que vous nous enrichissiez de vos expériences et de ce que vous vous en pensez. Là, il y a une question intéressante sur effectivement les syndicats. Ah, où est-ce que je n'ai pas vu ? Là, effectivement, dans l'idée de solidarité et d'essayer de faire converger un petit peu les intérêts des artistes, super bonne idée. Il y a le SAMUP, c'est un petit syndicat qui travaille bien. Il y a SNAM, il y a plusieurs options. En fait, il y a plein de réactions que je n'ai pas lues. En fait, je suis désolée. Je ne les ai pas vues, moi. Tu les as vues, toi ? Oui. Parce que là, il y a Roger qui disait le seul truc positif est peut-être que les grosses machines ne trouveront plus le seuil de rentabilité car les grosses salles seront dangereuses. C'est vrai aussi que de toute façon, il y a un moment donné, il va falloir aussi peut-être se concentrer sur effectivement des choses plus petites, donc plus locales, donc peut-être si ça va dans le sens les copains ailleurs nous envient beaucoup. Oui, bien sûr. C'est assez sûr qu'ils nous envient beaucoup. Y a-t-il un syndicat à sous des chanteurs-musiciens ? Alors, tu disais qu'il y avait le SAMUP, c'est ça ? Oui, le SAMUP, SNAM, et puis des branches des différents syndicats solidaires aussi. Il y a le SFA qui est le syndicat français des artistes, mais ça, je pense que les comédiens aussi sont dedans. Mais par contre, je pense que Roger il a soulevé un truc important, c'est que je ne sais pas s'il y a un syndicat des chanteurs et musiciens. Spécifiquement ? Spécifiquement, parce que je pense que le gros, le nerf de la guerre des syndicats, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même constitué du monde du théâtre et du cinéma, je pense. Je ne suis pas sûre qu'en musique, ça soit très, très... Il doit y en avoir, bien sûr. On n'est pas de façon. Dans nos milieux, on n'en parle jamais. Enfin, tu vois, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Si je suis d'accord avec toi, et plus largement, d'ailleurs, il y a peut-être un déficit aussi d'investissement politique, tout simplement. Exactement. Et ça, c'est effectivement plusieurs fois ce que j'ai vu passer à ce sujet qui est... Et d'ailleurs, des réflexions qui me se... Maintenant, qui sont très concrètes. Voilà, je pense que par la force des choses, on y réfléchit, mais c'est vrai qu'on y réfléchit un petit peu tard, mais c'est vrai que si on veut se faire entendre, il n'y a que par le moyen des syndicats qu'on pourra se faire entendre de toute façon. Donc, Fabi parle du SNAM. Oui, effectivement, actuellement, d'ailleurs, après, quand je reposterai notre échange, je couperai un petit peu des choses, notamment les fois où on devait se reconnecter. Mais quand on va... Voilà, je pense qu'on remettra deux, trois liens comme le SNAM et le SAMUP ? Non. Le SAMUP, oui. Le SAMUP, par exemple. des musiciens. Voilà, ils sont en train de discuter avec l'Elysée pour le statut, le SNAM. Ben oui. Oui. Parce que le SNAM, effectivement... Alors, oui, effectivement, Roger, je sais que... Voilà, tu vois, Roger parle de l'AAFA qui est effectivement un... Je n'arrive pas à prendre le truc en même temps parce que ça part, qui est le... qui est en fait porte-parole de tous les métiers des... Tu m'arrêtes, Roger, si je me trompe, mais c'est un groupe que je suis sur Facebook qui regroupe tous les métiers des comédiens, des... des figurations, etc. Et c'est complètement dépolitisé qui est notre porte-voix, la porte-voix des comédiens, la voix des acteurs et des actrices qui n'étaient pas représentées. Et justement, non, Roger, ce n'est pas le cas pour les chanteurs pour répondre à ta question. Nous, on n'a pas ça. Donc, Yasmine, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On crée un syndicat ? On crée un syndicat ? On retrouve le temps. On retrouve le temps. Non, non, mais je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Il faut être plus engagé. Même, enfin, moi, c'est vrai que je suis la politique de près et je m'engage politiquement même parfois à aller sur le terrain, à les tracter quand il y a des trucs, tu vois, parce que je suis… Enfin, ça m'intéresse, j'aime ça et je pense que dans le monde de la musique, on se laisse un petit peu… C'est complètement le cas. … par le courant et du coup, on ne pèse pas d'une part et puis, on ne contrôle pas du tout ce qui se passe. on n'a pas les relais politiques, on n'a pas les relais syndicaux. Ce serait peut-être bien, effectivement, de regarder un… de mettre un petit pied là-dedans. Là encore, il faut en avoir le temps, il faut en avoir l'envie. Il faut en avoir l'envie, mais ne serait-ce qu'effectivement se mobiliser autour des syndicats qui existent déjà comme le SEM par exemple. Mais effectivement, là, cette discussion, on se rend bien compte que c'est très difficile. De toute façon, en réalité, même sur le temps, c'est très difficile de mobiliser les chanteurs et les musiciens. On le sait parce que nous, on a des groupes qu'on drive nous-mêmes des projets. C'est extrêmement difficile. Voilà, donc c'est une espèce… Les musiciens et les chanteurs sont une espèce un petit peu particulière qui effectivement papillonne. C'est vrai. Non, mais voilà, on s'inclue dedans aussi. On est un peu une espèce de… Bien sûr. Et puis bon, il y a aussi, c'est vrai, souvent, beaucoup de contraintes, beaucoup de stress, des calendriers. Exactement. On plaisante. C'est pas des questions qui, là, c'est un petit peu de fou, c'est sûr. C'est ça. Donc, je regarde juste le temps qui nous est encore imparti pour pouvoir… en tout cas, je trouve que, tu vois, il y a quand même des choses très constructives qui sortent de cette discussion et des échanges qu'on a avec les gens qui veulent bien nous écouter. Et c'est très frustrant de ne pas les faire participer en vidéo parce que, enfin, tout le monde n'a pas envie d'être une vidéo. Oui, il faudrait un logiciel plus ouvert. Ben voilà, sauf qu'effectivement, là, on ne peut être que deux. Mais c'est pour ça que j'ai l'idée d'un point de départ. et on refait ça avec plus de monde. Avec plus de monde. Mais, en tout cas, ce qui est positif, c'est que il ne faut pas lâcher le morceau. C'est ça. Il ne faut pas laisser le système nous empêcher d'être ce qu'on est, c'est-à-dire des artistes. Ça, c'est sûr. Et ça ne veut pas dire qu'on doit vivre que de notre… Voilà. Ça ne veut pas dire que notre passion ne doit pas être professionnalisée. Oui. Valorisée. D'autre part, donc valorisée et que c'est peut-être l'occasion, justement, de pouvoir ouvrir sur des horizons, en tout cas en France, un peu un système, un nouveau système qui permettrait de laisser un petit peu plus de place. Fais un Zoom la prochaine fois. Pourquoi pas, Fabie ? Pourquoi pas ? Surtout, si on commence à se mettre à parler de ce syndiqué. De s'unir, de ce syndiqué. De s'unir, voilà. Ça, c'est le bon mot parce que syndiqué, c'est vrai qu'il y a un côté identité politique, ce qui n'est pas un mal, mais c'est juste que peut-être que déjà, comme le AAFA, donc je remettrai la référence aussi en dessous parce que c'est quelque chose que je suis moi-même. Donc, des fois, c'est vrai qu'il y a des choses très spécifiques au milieu des comédiens et des acteurs et des lectrices. Eux, c'est un regroupement. Voilà. Et je pense qu'effectivement, un regroupement des musiciens et des chanteurs devrait avoir lieu. Et à la limite, je trouve que c'est la super info qui est sortie de notre discussion. Il faut revendiquer ce papillonnage. C'est nécessaire. Roger qui dit qu'il faut revendiquer ce papillonnage car c'est ce qui échappe au dogme ambiant. Oui. D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. Chacun voit le droit d'être un papillon. Ou pas. Ou pas. Fabie dit que tu l'annonces sur Insta. Ouais, on peut faire un zoom. Après, je crois qu'il y a un système de code. Tu le donnes en message privé. C'est pas compliqué. Bon, on se dit ça ? On se dit qu'on refait un zoom ? Peut-être, voilà, pour dire le mot de la fin. Peut-être, renseignons-nous. Moi, je continue de me documenter. Comme je l'avais fait avec Cristal, on avait fait une première, premier petit visio pour justement dire, faire un petit bilan de tout ce qu'on avait. Demain, il va y avoir d'autres choses. Et donc, du coup, papillons bleus, oui, nous sommes des papillons bleus. Et la prochaine étape, c'est peut-être, effectivement, de faire un zoom où on pourrait échanger entre nous autour de cette idée d'unir nos forces. D'unir nos forces. Voilà, on en revient toujours au collectif. De définir ensemble vraiment des questions précises sur lesquelles on a des intérêts communs qu'on a envie de porter ensemble. Yasmine, on a trouvé notre projet en commun là. On fera de la musique aussi, bien sûr. Oui, c'est super. Merci pour l'initiative, Lisa. De rien. En tout cas, on vous souhaite… En tout cas, Yasmine, je pense qu'on a terminé là, sur ce petit échange. Ça me reste une conclusion très constructive. Tu vois, voilà. Moi, j'étais un petit peu pessimiste au début de la discussion puis finalement, ça termine sur une autre… Non, Voilà. Non, mais toi, avec toi, on en a. Donc, du coup, merci beaucoup pour ce regain d'énergie. pour tout le monde et puis, eh bien, on ne s'en tient pas à ça. Voilà. On se voit bientôt sur… Donc, en plus grand nombre autour d'une idée de collectif pour effectivement s'unir et voilà, s'unir, c'est la solution. Eh bien, bonne soirée à tous. Yasmine, à très bientôt. À bientôt. Et puis, merci. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Je termine. Ciao. Ciao.